Bonjour à tous, je reviens à un concept que j'avais fait l'année dernière, la découverte de chaînes YouTube. Car comme vous pouvez le voir, le YouTube ciné est en constante évolution. Il suffit de voir le nombre de chaînes YouTube traitant de cinéma qui se créent chaque année. Et on va pas se le cacher, mais par contre ça va pas plaire à certains, même si je vise personne. C'est qu'en termes de contenu et d'analyse ciné, il y a du bon et il y a du mauvais. Car je reçois souvent des personnes qui m'envoient leur lien. Ouais, est-ce que tu peux t'abonner à ma chaîne et regarder ce que je fais ? Alors bah, c'est pas méchant, moi j'ai la curiosité et après je juge. Et des fois, bah je suis désolé, tes analyses ciné, ta façon de parler ciné, les sujets que tu traites ne m'intéressent pas. C'est comme ça. Mais malgré tout, je le soutiens parce que moi aussi au début de ma chaîne, on m'a critiqué. Je suis pas d'accord avec toi sur ce film, le son est pas ouf ou tu dis que c'est une oeuvre culte alors que moi je trouve que c'est de la merde. Bref, j'ai aussi subi, mais ça m'a motivé à progresser. Tout ça pour dire que je m'intéresse aux chaînes qui essaient de sortir de l'eau et qui en termes de contenu se différencient des autres. Et c'est pourquoi pour moi, leur excellent travail doit être récompensé à leur juste valeur en termes de vue et en termes d'abonnés. Et pour ça, je vais recenser 5 chaînes, enfin plutôt 4, la dernière, je vais vous expliquer. Vous êtes prêts ? C'est parti. Numéro 1, la fuite en vidéo. Et maintenant, on avec le show. J'adore son générique. Alex a créé sa chaîne il y a à peu près un an, donc ça fait pas longtemps, et très rapidement, il s'est imposé comme une des valeurs sûres du YouTube ciné. Outre le 7e art, il n'hésite pas par moment à parler de son autre passion, la musique. Par son décor, on sent que le mec est un vrai collectionneur et t'as envie d'entrer, t'as l'impression que c'est une vraie caverne d'Ali Baba. On trouve de tout, des films en super édition ultra rare, des figurines ou encore des vinyles, bref, c'est ultra collector. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il y a un côté franc-parlé et un côté old school qui me parlent beaucoup. Étant passionné par les années 80, il n'hésite pas par moment à nous faire découvrir des petites pertes de cette décennie totalement méconnue. À côté du cinéma, je parlais de musique, il n'hésite pas à proposer d'autres contenus, notamment sur des artistes qui ont compté pour lui, Gainsbourg et Michael Jackson, entre autres. Bref, la fuite en vidéo, c'est quelqu'un de vraiment sympa et passionné et qui dispose d'une vraie culture cinématographique, donc n'hésitez pas. Numéro 2, à regarder dans le noir. Aussi une chaîne récente qui n'a même pas un nom, je crois, deux Strasbourgeois ont décidé de créer une chaîne autour du cinéma fantastique. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo découverte de chaînes YouTube autour du cinéma d'horreur et j'avais oublié de les mentionner, donc je rattrape le coup. Donc, il présente le cinéma de genre dans sa globalité, de l'actualité au classique, en passant par des sagas qui ont marqué le public. On sent qu'ils maîtrisent et qu'ils sont vraiment passionnés par le genre qu'ils investissent dans leur chaîne. Il propose également des lives, un sur la saga Alien où j'étais présent et un autre sur la saga Rookie. Donc, à regarder dans le noir, vous allez me dire, oui, des chaînes autour du cinéma fantastique et d'horreur, il y en a beaucoup, mais celle-là, je vous la conseille également. Numéro 3, Cinérama. Alex a créé sa chaîne il y a un peu moins de deux ans pour parler de cinéma de façon globale, en arrivant parfaitement à mixer analyse théorique et humour. Proposant divers sujets autour du 7e art, des films bien sûr, mais également sur des réalisateurs ou des acteurs, tout en arrivant à questionner la consommation du cinéma par les français. Certes, en termes de régularité, il ne sort pas des vidéos toutes les semaines, mais il fait partie des rares youtubeurs qui préfèrent la qualité à la quantité. Ses analyses sont vraiment pertinentes et intéressantes et outre le métier de youtubeur ciné, il est également réalisateur. Car, et il est disponible sur la chaîne, il a réalisé un court-métrage l'année dernière qui s'appelle Province 13. Un pur hommage au cinéma d'exploitation vraiment bien rythmé et blindé de références que vous devez absolument voir. Vraiment, il est super bien réalisé et il dispose de superbes idées de mise en scène, donc il faut soutenir. Donc, Cinarama, si vous ne connaissez pas, allez-y, je trouve que sa chaîne est trop peu mise en avant alors qu'il fait vraiment du très bon travail. Numéro 4, le clap en folie. Chaine qui a bientôt plus de deux ans. Et vu le nombre d'abonnés qu'ils ont, c'est lamentable. Deux filles, Aurore et Christelle, se sont lancées sur le clap en folie pour partager leur passion autour du 7e art. L'actualité, les classiques, les blockbusters ou les films d'auteur, bref, il y a de tout. Mais également aussi sur l'histoire du cinéma et les différentes périodes. Mais c'est surtout, et c'est là que ça devient intéressant, outre les analyses ciné, ils proposent également des tutos. Et ça, c'est toujours pratique. Des conseils pour l'utilisation de logiciels de montage, incrustation de fond vert, mettre des extraits, encore faire des effets pour créer vos vidéos. Mais également des tutos make-up. Enfin, pas des tutos pour les pétasses blondes, ici je parle de maquillage dans le cinéma. Comment créer des coupures, des effets gore, l'utilisation du sang ou encore des impacts de balles. Si vous voulez réaliser un film, c'est toujours bien d'avoir certaines connaissances sur cet aspect-là. Donc le clap en folie, une chaîne qui mérite qu'on la suive et qu'elle soit beaucoup plus mise en avant. Et enfin, numéro 5, c'est parti pour Filmover's Film. Alors, Filmover's Film, référence à un film de Dario Argento, est une association basée à Strasbourg auquel je suis lié et qui a pour but de développer le cinéma de genre en Alsace. Niveau contenu, ils ont également une chaîne YouTube où ils proposent des courts-métrages, des documentés ou encore une série d'animations récemment. Mais à côté de ça, ils ont un site où ils proposent divers articles sur des réalisateurs ou des œuvres en particulier liées autour du cinéma d'horreur, bien sûr. Ils sont également en préparation d'un court-métrage qui s'appelle Les Eulalibillules. Un pur hommage au Diallo qui, si tout se base bien, devrait sortir prochainement dans différents festivals. Bien sûr, étant une association, si vous avez un projet à soumettre, long-métrage, court-métrage, série, n'hésitez pas, ils peuvent vous aider à le financer. Vous pouvez également louer du matériel pour un tournage, caméra, perche, micro, bref, ils ont tout ce qu'il faut. Ils donnent également des cours de montage, donc si vous ne savez pas utiliser Final Cut, ils peuvent vous former. Prochainement, et si de la situation s'améliore, on devrait proposer des podcasts sur la chaîne, donc des discussions autour du cinéma fantastique avec des spécialistes du genre. On attend que ça soit possible, mais ça serait vraiment sympa de faire ça en espérant que ça marche. Donc Film Overse Film, une association qui commence à monter petit à petit. Et je rappelle, si vous avez un projet, vous voulez vous lancer dans la réalisation, ils sont là pour vous conseiller et vous aider à concrétiser vos envies. Des gens qui connaissent le cinéma et qui vous donneront toutes les ressources nécessaires pour mettre à bien vos projets. Voilà, cette vidéo découverte est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je rappelle, la fuite en vidéo à regarder dans le noir, Cinérama, le Clap en Folie et l'association Film Overse Film. 5 chaînes ou entités que vous devez absolument connaître et soutenir. Leurs liens sont dans la description, donc n'hésitez pas une seconde. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici de la portée ou bien, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501